Bienvenue sur FreeCAD 0.21.2 en version AppImage chez moi sur ArtX Linux Bienvenue pour un exercice pratique J'ai remarqué que beaucoup de débutants aimeraient créer un objet en 3D comme ici ce petit boîtier bleu en se servant d'une image comme support pour tracer par rapport au plan en 2D ou à l'image donc aujourd'hui nous allons voir cela parce que j'avais déjà fait une vidéo similaire en utilisant un atelier qui s'appelait Atelier Images dans FreeCAD 0.20 or cet atelier n'existe plus donc aujourd'hui nous allons utiliser la nouvelle méthode pour arriver à utiliser une image ou un plan en 2D pour créer un objet en 3D j'ai à ma disposition une image JPG d'un micro switch avec des dimensions qui nous intéresseront et j'aimerais importer ce fichier dans FreeCAD ça peut être un JPG, un PNG, je crois même des PDF sinon on peut toujours mouliner un PDF grâce à GIMP en JPG donc rien de plus facile dans FreeCAD j'ouvre un nouveau document et actuellement on peut utiliser fichier importé et je peux sélectionner micro switch on va y aller, on va le faire comme ça ouvrir, voilà sinon je peux aussi je fais CTRL Z je peux aussi faire la chose suivante je glisse cette image sur mon bouton FreeCAD je monte et je lâche voilà c'est pareil maintenant je vais regarder ça de haut donc le haut c'est là ou ici voilà donc voilà mon image maintenant est-ce qu'elle est à la bonne échelle c'est une chose qu'il va falloir vérifier et ça se fait en toute simplicité il suffit de faire un clic droit sur l'image ici et modifier l'image on va cocher conserver les proportions voilà c'est plus prudent et on va calibrer cette image alors vous voyez on a quelque part une dimension on prend la dimension la plus longue 27.8 c'est pas mal on va utiliser ça 27 en fait c'est un américain qui a dû faire ce plan c'est 27.8 mm donc je clique sur calibrer j'agrandis et je clique par exemple ici au milieu du trait maintenant j'ai un élastique je vais à l'autre bout et je reclique au milieu du trait voilà et vous voyez mon texte est surligné ici je peux donc écrire 27.8 mm et je presse Enter vous avez vu l'image s'est rétrécie on est maintenant à l'échelle alors on va vérifier ça pour être sûr un moyen simple que j'utilise souvent c'est l'atelier Draft je fais disparaître la grille et je fais semblant de tracer une ligne alors vous allez voir au départ ça ne va pas marcher parce que je vais cliquer là et je ne vois pas ma ligne c'est normal parce que mon image je masque ma ligne donc je ferme ce que je vais faire en premier je sélectionne mon image ici et je vais la décaler en Z dans Placement j'ai la position vous voyez X, Y, Z en Z dans cet axe là je vais la décaler de moins un millimètre là je vais regarder ça de dessus de nouveau et je vais à nouveau simuler la création d'une ligne alors je vais aller là vous voyez là on voit la ligne je presse X de mon clavier pour contraindre mon trait en X et je m'arrête j'arrête mon curseur ici et à gauche je peux lire 27,72 donc voilà on n'est pas précis précis si 27,79 on y est presque donc ça c'est bon je peux ainsi vérifier si les cotes indiquées sur mon dessin sont correctes parce que souvent il y a des erreurs et je vais vous le montrer parce que j'en ai trouvé une je clique sur ligne je clique attendez j'en grandis encore un peu sur le milieu sur le réticule cette fois-ci je presse Y pour contraindre la verticale et je m'arrête ici et que lis-je 9,8 mm alors qu'on m'indique 10,3 vous voyez il y a 5 dixièmes de différence donc il faudra en tenir compte tout à l'heure mais avant de commencer il faudra peut-être positionner cette image dans l'espace 3D pour ce faire nous pouvons afficher les axes de coordonnées en pressant A et C ou alors affichage afficher les axes de coordonnées vous voyez le raccourci A puis C donc voilà donc les axes de coordonnées sont là j'aimerais voir là ce qui est intéressant vous voyez on a des dimensions qui partent de ce trou on en a une qui va de là à là de là à l'autre trou de ce trou là donc je crois qu'on va centrer ce trou là par rapport au centre des coordonnées alors on peut déjà dégrossir je fais un clic droit transformer et je peux donc voilà je peux bouger je peux bouger voilà à peu près je peux bouger par rapport à X et je suis déjà pas mal donc ok maintenant je peux affiner donc je vais cette fois-ci dans position donc en X en X vous voyez on a 9 10 c'est quelque chose donc on va essayer 10 0.6 0.7 0.8 ah non je vais y arriver 0.4 10.4 ça c'est pas mal c'est un peu à la devinette et en Y en Y on a 8 et quelque chose je vais essayer 8.6 8.6 pile poil au milieu donc ça c'est bon notre image est à la bonne place nous pouvons donc ouvrir l'atelier part design et commencer à tracer les contours de cette boîte pour ce micro switch mais avant de faire cela je vous propose un réglage dans édition préférence dans comment ça s'appelle par design l'apparence apparence et forme la largeur de la ligne moi j'ai mis un pixel en général c'est deux par défaut mais aujourd'hui on va je roule là dedans je vais à 4 4 pixels pour qu'on voit mieux le trait je redémarre plus tard ça ira très bien ça on verra mieux ce qu'on va tracer aujourd'hui alors je clique sur modèle j'ajoute un nouveau corps j'ajoute une nouvelle esquisse que je vais voir de dessus x y donc c'est ici que ça se passe ou si je clique là dessus mon esquisseur s'ouvre tout de suite là je peux tracer un rectangle je vais à peu près le mettre là je vais tracer en fait l'intérieur de ma boîte donc je vais positionner ça à peu près à ce endroit là je vais indiquer des dimensions là je presse L ou je clique là dessus et je vais indiquer ici 70 mm pour ce qui est de la hauteur je presse I ou je clique sur cette icône et je vais indiquer 40 mm voilà encore faut-il positionner ce point dans l'espace 3D donc je peux cliquer sur le cadenas et je peux donc arrondir les dimensions ici on va écrire 8 oui c'est pas mal et dans ce sens 25 voilà c'est pas mal donc le tracé l'esquisse est contrainte je coche toujours attendez je coche toujours c'est où que ça se passe là c'est deux lignes toujours cocher c'est deux lignes entièrement contrainte mon esquisse est bonne je peux donc maintenant sélectionner l'esquisse et créer une protrusion donc une extrusion si vous voulez une protrusion de 20 mm pour avoir les contours de la boîte l'opération suivante consiste à créer une coque donc je sélectionne la face que je vais ouvrir je clique sur l'icône suivante qui s'appelle coque et je vais indiquer une épaisseur de 2 mm voilà le boîtier existe maintenant pour mieux voir mon image pour l'avoir je la sélectionne et je vais la déplacer en Z donc ici position Z cette fois-ci je vais la monter de nouveau d'un millimètre et voilà je sais où je pourrais placer mon bouton d'ailleurs je vais un peu bouger l'image encore un tout petit peu en Y donc en Y voilà parce que mon bouton voilà comme ça c'est mieux c'est très bien nous pouvons donc maintenant créer l'ouverture pour le câble la sortie câble et par la suite un trou carré pour le bouton la sortie câble nous allons la placer ici dans FreeCAD on peut sélectionner une face et créer une esquisse et l'esquisse se placera sur cette face mais actuellement on le déconseille encore parce qu'il y a un petit bug enfin un bug gênant donc moi je vous propose plutôt de créer une esquisse dans le sens Y Z voilà si je regarde de gauche voilà on est en Y Z donc je clique gauche dans le fond de ma vue 3D et je clique sur créer une esquisse et là je sélectionne Y Z vous voyez donc on a déjà un aperçu donc je valide et si je ne sais plus où j'en suis je presse Alt sur Windows Alt plus Control sur Linux XFCE et je peux donc orienter donc moi ma sortie câble j'aimerais la voir ici en bas donc ça sera côté gauche pour m'orienter correctement de nouveau je clique sur vue de l'esquisse voilà je peux même cliquer sur vue de la section si ça je verrai mieux mes lignes et je peux donc tracer mon cercle pour la sortie fil donc là je trace un cercle clique droit je sors je presse R comme rayon et j'indique 6 mm je vais placer ça je vais placer ça ici à peu près voilà alors je clique sur le cadenas j'ai une dimension négative ici c'est normal puisqu'on est à gauche de la ligne Y donc moins 28 ça devrait le faire ici j'ai 3 mm voilà je dis OK oui mon esquisse était verte elle était contrainte voilà donc je peux fermer toujours contraindre les esquisses alors où elle est mon esquisse elle est là et bien je peux créer maintenant une cavité à travers tout et mon esquisse a opéré a servi à créer cet orifice je vois un petit un petit trait qui qui apparaît sur le fond si je veux le faire disparaître soit je décale mon esquisse soit j'édite mon esquisse et j'indique ici 5.9 par exemple voilà le trait aura disparu mettons un peu de couleur sur cette boîte ctrl plus d et je vais mettre du bleu et vous savez quoi je vais même mettre les traits en bleu voilà on va bien la voir cette boîte voilà ensuite que nous faut-il il nous faut maintenant créer un orifice à une certaine hauteur ici et là nous allons en profiter pour orienter pour créer une copie de cette image donc je la sélectionne édition dupliquer l'objet sélectionné voilà clic droit transformer et là je peux orienter je vais voir si j'y arrive dans le bon sens allez on va regarder ça de droite je vais orienter voilà dans ce sens est-ce que c'est bon oui peut-être je regarde ça de l'avant et je vais monter cette esquisse alors là je n'y vois rien donc je vais sur l'icône ici filaire voilà je vois déjà mieux et je place mon switch à peu près oui à peu près au milieu de la boîte même un peu plus parce que tout à l'heure il va falloir créer des petits plots dans lesquels on va visser fixer le switch avec des vis donc on va encore un petit peu monter parce qu'on a de la place en hauteur voilà on va le mettre là oui ok je valide je crois que c'est bon parce que dans l'autre sens le switch oui il s'arrête sur le trait c'est très bien pour y voir plus clair nous allons placer cette image sur ce plan là sur l'intérieur de la boîte donc c'est toujours placement sur une image c'est l'emplacement que ça se passe et on sera en Y logiquement donc je vais voir oui en Y je crois que avec ça on pourrait presque y arriver Y vous savez quoi je vais mettre 7 ou 8 8 voilà 8 c'est pas mal donc on y voit bien je peux aussi rendre cette image semi-transparente donc je presse CTRL plus D et ici je clique 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 fois voilà je verrai l'image et je verrai mieux la boîte voilà c'est très bien comme ça pour créer l'orifice du bouton ça va être très facile je clique sur avant j'ai maintenant donc mon tracé à l'arrière c'est très facile donc je clique d'abord dans le fond bleu clique gauche j'ajoute une esquisse je travaille toujours sur corps vous voyez le texte est gras donc ce corps est actif donc je clique là dessus et je crée une esquisse en X, Z donc X, Z je valide et je trace un rectangle qui va être légèrement plus grand que ce bouton voilà je presse L et j'indique ici 4 mm dans ce sens je presse I ou je clique sur cette icône j'indique 7 7.7 oui ça devrait le faire à peu près et je vais positionner ce rectangle correctement attendez je vais le pousser un petit peu ça pourrait le faire voilà je clique sur le point qui est le plus proche des axes de coordonnées voilà je le sélectionne et je clique sur le cadenas là j'ai 18.4 ou 18.5 et en hauteur j'ai combien 8.24 bon oui 8.2 8.2 c'est bon à peu près donc 8 18.4 peut-être voilà dernier prix donc l'esquisse est à la bonne place je vais pouvoir m'en servir comme précédemment pour créer une cavité à travers tout et vous voyez elle s'est faite du bon côté autrement j'aurais dû cliquer sur inverser pour l'avoir de l'autre côté mais là c'est bon je vais voir mon esquisse donc tout mon travail comme actuellement voilà sinon V V plus 3 V plus 1 ça marche aussi hors l'outil SketchR bien sûr voilà donc nous avons nos deux orifices que nous reste-t-il bien juste le petit bouton le petit bouton est un élément à part donc un corps et oui dans sketch dans par design chaque solide est dans son corps un corps par solide donc le bouton c'est un corps à part donc nous créons un nouveau corps là nous créons une esquisse vue de dessus je crois qu'on va faire ça je vais d'abord voir ça en mode filaire donc vous vous souvenez V plus 3 voilà comme ça je vois la découpe ici ça peut m'aider éventuellement oui bien que voilà on va faire ça comme ça je clique sur créer attendez je clique d'abord dans le fond je clique ici dans le blanc ici ça revient au même je crée une nouvelle esquisse et je veux la voir de dessus donc en XY voilà je vais pouvoir tracer le contour de mon bouton j'utilise le mode polyligne et je commence par je commence par là je vais aller là je descends attendez je vais engrandir ça un petit peu pour qu'on y voit mieux voilà je laisse un peu de marge ici voilà alors ces deux points je les surligne je les sélectionne en tirant un rectangle et je presse C pour qu'ils soient au même endroit par contre voilà alors ce point et celui-ci doivent être à l'horizontale donc je presse H donc ça c'est bon j'aimerais que cette ligne attendez celle-là elle n'est pas à l'horizontale vous la voyez elle est de travers donc je la sélectionne je presse H j'aimerais que ces deux lignes aient la même longueur donc je presse E ou le égal ici là j'aimerais une longueur de 1.6 mm par exemple voilà pour avoir un peu de marge en hauteur ici il me faut quelque chose comme 1.6 mm au moins oui 1.6 oui ça va pour avoir un peu de jeu au-dessus du bouton je vais positionner correctement ce point par rapport au centre de mes coordonnées en faisant ainsi il n'y aura pas de problème si toutes nos dimensions sont calées par rapport au centre des coordonnées il n'y aura pas de soucis donc le point il est sélectionné je peux cliquer sur le cadenas et j'ai donc des dimensions ici je double clique donc on va mettre 17 mm et ici 8 mm voilà je crois que c'est pas mal que nous manque-t-il encore il nous manque la hauteur ici alors 4 mm oui voilà que nous manque-t-il je clique sur 1 degré de liberté et va nous va me montrer ce qui ne marche pas encore alors ce qui ne marche pas encore c'est c'est quoi je vais voir non c'est ce point là c'est ce point là qui ne marche pas encore il est vert vous voyez donc il faut que j'indique ici une dimension par rapport aussi au trait bleu derrière vous voyez par rapport à l'ouverture réelle donc je sélectionne la ligne non je clique je sélectionne uniquement la ligne et je clique ici 3.5 hop je suis vert clair donc entièrement contraint et je peux fermer mon esquisse où est-elle ? elle est là elle se balade là derrière moi j'aimerais qu'elle se place ici pour pouvoir créer après une protrusion donc je la sélectionne je pourrais déplacer tout le corps mais je veux déplacer l'esquisse donc je sélectionne l'esquisse et ici ça ne se passe pas ça ne se passe pas dans placement ça se passe dans attachment et ça sera la position Z voilà je roule je roule je regarde ça attendez je vais regarder ça de ce côté-ci je suis un peu loin donc je vais faire je vais faire 8.5 voilà 8.5 c'est pas si mal 8.5 je peux donc procéder à une protrusion je peux créer une protrusion de quelques millimètres attendez on va regarder ça de côté je crois que c'est attendez on va le tourner clique gauche maintenu moi j'ai le mode gesture si vous cliquez là-dessus vous avez différents modes moi j'ai gesture vous avez le mode d'emploi si vous laissez le curseur là-dessus voilà il vous montre comment comment vous orienter comment orienter le travail à la souris alors arrière côté arrière on avait dit la protrusion voilà et bien écoutez 7 millimètres ça me semble tout bon je ferme je regarde ça un petit peu en biais je presse 0 tiens pour voir ça en mode isométrique je crois en 3 quarts je repasse V plus 1 en mode normal je sélectionne mon bouton je presse CTRL plus D je vais le passer en rouge ce bouton voilà pour qu'on le voit bien et puis voilà t'es pas que ma boîte elle est déjà presque finie il y a juste que j'ai oublié de créer deux petits plots sur lesquels on va fixer le petit switch alors il faut activer le corps parce que là c'est le corps du bouton qui est actif et donc je double clique ici vous voyez là le texte est gras je peux donc retravailler sur le corps du boîtier alors là je vais ajouter une nouvelle esquisse donc je clique dans le vide ici dans le blanc je crée une nouvelle esquisse vue de dessus voilà et je vais donc ah oui j'avais décalé après coup ben c'est pas grave je vais tracer autrement j'aurais pu me placer là dessus vous voyez mais j'ai décalé mon image entre temps mais c'est pas grave on va se mettre là dessus je vais tracer un premier petit cercle ensuite dès que le symbole c'est à dire ce symbole là apparaît à droite de mon curseur et le point il devient jaune voilà je peux créer le grand cercle je vais faire de même ici et là je vais aller je ne dépasse pas de ma boîte je vais aller là voilà alors tiens on va un peu pousser ça je vais d'abord définir les diamètres donc je presse R ou je clique sur cette icône et je vais indiquer 3 mm sachant que quand je vais imprimer vous voyez le trou du switch il est à 3,1 mm mais moi quand je vais imprimer ce trou il va se réduire tout à l'heure à 2,5 mm une fois que ça sera imprimé donc il n'y a pas de ça je vais l'enlever il m'a créé une tangence ici voilà parce que moi je veux voilà que je sois là donc je vais positionner correctement en i donc en hauteur voilà 1 mm à peu près oui je crois que c'est pas si mal je vais aussi positionner ce point par rapport à l'autre donc je clique sur le cadenas j'ai moins moins 22,2 moins 22,2 j'ai dit moins 22,2 parce que c'est ici qu'on me l'indique et ici ce n'est pas 10,3 mais 9,8 mm voilà je crois que 2 degrés de liberté existe encore oui c'est le diamètre de ces grands cercles donc celui-là il est bon je le sélectionne en premier le suivant je ne presse pas CTRL dans SketchR et là je presse sur R de mon clavier où je clique là dessus et j'indique 9,5 mm voilà tout est vert là je suis entièrement contraint alors où se place je crois que c'est pas mal mes cercles sont au fond de la boîte je peux même faire disparaître ça provisoirement voilà ça me fera un peu plus de clarté je sélectionne mon esquisse et je vais regarder ça en mode filaire donc V plus 3 et je clique sur créer une protrusion à partir du sketch 0,04 voilà je regarde ça de devant je roule ici et je vois 5,6 mm 6 mm voilà je crois que c'est bon je represse V plus 1 et là je crois que ma boîte est terminée elle est elle est bonne à être imprimée bon il faudra créer le couvercle mais ça je vous le laisse faire si ça vous amuse juste une petite précision j'ai dessiné ici un switch électrique mais attention si vous placez des composants électriques dans des boîtiers il faut utiliser du fil spécial lorsque vous imprimez parce que s'il y a un court circuit si ça chauffe ça risque de prendre feu et tout va brûler chez vous donc moi je me dégage si c'est pour alimenter du courant faible très faible genre une entrée d'un Arduino etc je veux bien mais autrement utiliser un fil spécial pour imprimer des boîtiers devant contenir des composants électriques voilà moi je dois me dédouaner voilà c'est donc la nouvelle méthode pour créer des objets 3D en se basant sur des images 2D ou sur des plans en 2D je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt voilà